Qu'on veut changer de paradigme, on veut changer de direction parce que là ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps qu'on a emprunté un chemin qui est à gauche, qui n'est pas droit. Les temps sont venus pour qu'on emprunte le chemin droit, pour arriver rapidement au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Mais il y a un défi qui se dresse devant nous. Une montagne. On ne s'attendait pas à ça. Et on pensait qu'on avait réglé ce problème. Il n'y a pas encore de démocratie en Côte d'Ivoire. Et tout ce que j'ai dit là, tout ce que nous voulons faire là, tant qu'il n'y a pas de démocratie, ce n'est pas possible. Et c'est le combat qui se dresse devant nous aujourd'hui. En toute urgence. les pays indépendants sont partis. Ils avaient tous des partis uniques. On a pensé que leurs sucesseurs qui allaient venir, ils allaient choisir pour l'intérêt du peuple africain la démocratie. Non. Il veut le pouvoir à vie. Il modifie les constitutions. Quand il a fini de modifier, il dit non. Ça, c'est un nouveau départ. Ils sont encore là. Mais sans démocratie, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, on est là, on est timoré. Le type, il veut un troisième mandat. Je n'ai rien contre lui. Mais la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays africains, a besoin de démocratie pour son développement. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Or, on est encore dans le multipartisme. Et on n'est même pas sûr. Parce que maintenant, tu peux créer ton parti et puis on peut t'arracher. On n'a même pas le droit. On t'arrache ton parti. Et puis met quelqu'un d'autre à la tête. Ou tu crées un parti, il dit non. Nous, on ne reconnaît pas ce parti-là. Le combat qui se dresse devant nous, c'est pas, c'est pas, je respecte beaucoup ce combat. Il est noble, hyper noble. C'est pas le combat de la monnaie. C'est le combat de la démocratie. Quand on aura la démocratie, qu'on aura des chefs d'État choisis par le peuple, lui-même, il sait qu'il a deux instruments pour développer son pays. Il a son budget, il a sa monnaie. Il ne peut pas prendre un homme qui marche sur un pied, il ne peut pas avancer. Mais le combat, là, c'est la démocratie. On ne demande rien d'autre. On demande que les gens respectent la durée du mandat. Et on demande qu'ils permettent à tout le monde de se présenter. On demande une structure chargée de l'élection qui est indépendante. Il ne faut pas que ce soit son nom seulement qu'il soit indépendant, qu'il soit réellement indépendant. Et que les peuples puissent choisir leur leader et que les peuples puissent demander des comptes aux leaders qu'ils ont choisis. C'est comme ça qu'on va avancer. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est ça. On recule. On n'a plus de démocratie. Le troisième mandat, ce n'est pas la démocratie. C'est violer la Constitution. Quelqu'un qui viole la Constitution, d'où nous vient-il qu'on peut penser un seul instant que celui qui a violé la Constitution va respecter le résultat des urnes. Est-ce que c'est possible? Vous pensez que ça? Vous avez déjà vu un violeur qui reconnaît l'enfant? Ou bien, quelqu'un viole une femme et puis après revient et dit, la grossesse, c'est pour moi. Mais si on accepte ce viol, ce n'est même pas la peine d'aller aux élections. Ça, il va violer les résultats. Mais on en parle. Il n'y a aucune animosité de notre part. Mais il faut qu'on explique à ces gens que l'alternance démocratique est aussi indispensable pour le développement d'un pays que l'oxygène pour l'homme, pour vivre, pour vivre. Un homme qui ne respire pas l'oxygène meurt. Un pays qui n'a pas de démocratie est condamné à la dégradance, au népotisme, au passe-droit, à l'immunité, au détournement des derniers publics, etc., etc. C'est simple, c'est rapide, c'est pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire.